Une nouvelle ère s'ouvre à Taïwan. Pour la première fois dans l'histoire de l'île, le parti démocrate progressiste prend les rênes du Parlement après sa récente victoire électorale contre le parti Kuomintang qui régnait jusqu'ici sans partage sur cet hémicycle. Les Taïwanais ont donc assisté ce lundi à une passation de pouvoir inédite et à la prestation de serment du nouveau président du Parlement, son nom Su Jiachuan. Devant la presse, ce dernier a fait part de ses engagements vis-à-vis des électeurs. Nous ferons de notre mieux pour communiquer l'avancement des projets de réforme et de lois basées sur les intérêts du peuple, dit-il. Les différences entre les partis seront mises de côté et l'impartialité préservée. Nous allons rendre le Parlement au peuple. Il y a deux semaines, lors d'un double scrutin, les Taïwanais avaient massivement voté en faveur du parti d'opposition exprimant ainsi leur volonté de tourner le dos au rapprochement avec la Chine. Ils ont aussi élu pour la première fois une femme, Tsai Ing-wen, à la présidence de l'île.